donc bonjour à tous ici c'est jean jean alias jean jean labricole et sur cette chaîne on parle crypto monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto monnaie alors non jean jean n'a pas miné de carlsen donc je ne me suis pas lancé dans ce ultra spéculatif mining et bah je regrette je regrette parce que apparemment vous êtes pas mal à avoir vous avez fait des bons bagues et à carlsen a été une très très bonne surprise au niveau au tout cas de son listing donc félicitations à toutes les personnes qui ont été éminés du carlsen et félicitations à mon confrère maker tronic qui a encore trouvé une belle pépite donc moi aujourd'hui je voulais pas vous parler de carlsen je voulais pas parler d'un coin ultra spéculatif mais je voulais vous parler d'un coin qui est très rentable à l'instant t donc si vous avez besoin de vendre votre production c'est une alternative très intéressante à la plupart des coins aujourd'hui donc c'est nettement plus profitable que l'ensemble des connes en prof fort que pour cash out immédiatement et en plus ce projet il n'est pas visible sur mining pool stats parce que je vous rappelle que sur mining pool stat un petit un grand défaut on va dire c'est que tout le monde va voir les new coins de mining pool stats et forcément ça fait un afflux d'un fait d'utilisateurs et la rentabilité baisse très très fortement donc le projet dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est le projet abellium donc je vous parle pas du projet en tant que tel parce qu'honnêtement ça j'ai pas eu le temps ni l'envie de le creuser ce qu'il ya c'est que c'est un projet qui l'a depuis quelques temps c'est un projet qui est très centralisée c'est à dire qu'en fait on ne peut pas miner on doit miner sur leur poule de minage on doit s'enregistrer sur les poules et rien une as un aspect très spécifique pour commencer le minage mais après encore une fois ça marche très bien et vous avez deux exchange vous avez xt points comme et mexte qui le prennent déjà en charge voilà donc on parle pas du projet on parle simplement de comment miner vous allez voir c'est un petit peu spécifique un petit peu touchy alors pour ça en fait il ya plusieurs prérequis alors déjà il faut que vous soyez sous ubuntu 20.04 soit sous ave dans cette version bêta alors si jamais vous n'êtes pas sur la bonne version vous pouvez très bien faire un every place ça va vous permettre d'avoir la version bêta qui est demandé pour pouvoir mener de l'abellium voilà donc il ya pas de problématique de sécurité spécifique à être sur des versions bêta et c'est très simple à faire donc vous avez simplement à aller sur votre rig voilà en moi vous voyez aujourd'hui journée rouge donc tout est éteint sauf celui qui n'est pas chez moi vous avez simplement à coller ici la commande pour tout simplement pouvoir faire le replay ce donc une fois que vous avez collé la commande ça va bien sûr redémarrer le rig ça va tout enlever ce que vous étiez en train de faire donc patienter un petit peu faut être un petit peu patient et normalement il redémarrera et quand il redémarrera vous aurez cette version spécifique kernel 1 6.1.0 voilà alors une fois que vous avez fait ça vous allez être prêt au niveau de live pour pouvoir faire le minage par contre vous allez avoir des choses à faire donc déjà il vous faut un wallet donc vous le trouvez dans download vous avez la version windows donc moi je l'ai installé tel quel j'ai pas mis sur une vm parce que c'est un wallet qui existe depuis longtemps encore une fois on n'est pas sur un projet qui vient d'apparaître donc je pense que niveau sécurité il n'y a pas la même risque mais vous pouvez très bien le mettre sur une vm si vous avez des doutes voilà donc une fois que vous avez installé le wallet c'est très simple voilà il ressemble un wallet classique donc il faut bien que ça se synchronise donc pendant quelques temps si vous minez vous n'aurez pas votre solde qui se mettra à jour et vous pouvez savoir où est ce que vous en êtes si c'est bien synchronisé ou pas voilà donc là encore une fois rien de nouveau ce que vous allez commencer à faire c'est vous créez une adresse de réception pour pouvoir miner donc moi je me suis créé deux adresses je vais en créer une là pour le test donc tout simplement je vais faire alors je vais créer l'adresse et je vais faire comment voilà c'est ici je pensais à l'adresse donc ça va être ici ça va nous générer une nouvelle adresse et vous allez voir je vais pouvoir la sectionner donc c'est celle ci donc il ya une adresse courte et une adresse longue moi ce que je vais faire c'est que je vais créer l'adresse courte voilà alors ces adresses elles vont vous servir parce qu'en fait il va falloir que vous vous enregistriez dans la poule donc la poule que j'utilise c'est celle ci donc je me suis créé un compte dessus et je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà à belle poule donc vous avez en plus les informations sur comment je de ce que je suis en train de vous expliquer c'est extrêmement bien fait à ce niveau là et vous allez voir on va se servir de l'adresse courte et de la sonde pour se créer un compte donc ça ça va se mettre ça va se faire ici dans account settings dans ce qu'on va faire ce qu'on va créer un troisième à 40 je vais appeler jean test youtube 2 à plat je vais faire ça met énormément elle est ici donc là je vais aller dans adresse settings et c'est là que je vais pouvoir rentrer les adresses que j'ai précédemment créé voilà c'est ici donc ici je fais adresse donc je vais l'appeler test youtube est en fait il va me demander l'adresse la short adresse donc c'est celle qui est ici je fais un clic et je vais la coller pardon ça n'a pas marché alors je refais un clic et je vais la coller voilà et là je vais mettre l'adresse longue donc l'adresse longue c'est celle que j'avais ici hop voilà je vais save et c'est là qu'on va voir la petite subtilité parce qu'en fait pour déployer le minage ça va être cette commande ça va être cette commande qui va falloir que je copie et vous allez voir donc on va la copier on va se remettre sur le rig de minage donc c'est celui ci à moi pour me connecter je vais me connaît comme ça il faudra un petit peu de temps que ça se mettre à jour voilà et là je vais coller ce que je viens de copier tout à l'heure attendez ouais c'est bien ça c'est la commande et je vais faire entrer et là normalement vous allez voir le minage qui va se lancer donc c'est un minage sans feuilles de route donc non avec vous est ici vous n'aurez vous aurez toujours écrit missing fly sheet mais normalement si tout se passe bien ça devrait se lancer donc comme je vous disais c'est vraiment un minage centralisé on peut pas le faire en dehors de la poule abel à ma connaissance ou alors s'il ya d'autres poules je ne les connais pas et encore une fois ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que on a des listings on a un cogne qui est profitable à l'instant t mais c'est déjà pas mal alors au niveau des paramétrages overclocking ça ressemble beaucoup et vous aurez à peu près le h rate qui avait avec de l'été rome voilà donc ça chauffe un peu ça consomme un peu mais bon on est habitué on est habitué maintenant et voyez donc là je suis bien à 560 watts quasiment de consommation donc là on ne voit pas les infos on les voit uniquement quand on est connecté ici donc sur live vous n'aurez pas d'affichage de h rate encore une fois et voyez c'est une poule qui est en asie en plus on voit bien l'adresse de connexion ici donc quand vous allez après sur la poule pour suivre un petit peu ce qui se passe si jamais vous avez besoin si vous avez vous avez fermé le minage et que vous voulez vérifier vous pouvez ici checker les logs checker en fait à relancer l'affichage des logs énormément ici je devrais bientôt avoir mac alors si je rafraîchis je devrais bientôt avoir mon rig salon qui va repasser à online donc ça mais bien sûr toujours un petit peu de temps il ya toujours un petit décalage donc en tout cas c'est bien en train de miner ça plante pas ah il veut pas après vous aurez vos rewards qui vont apparaître ici vous voyez là vous avez mon historique de reward et il faut savoir qu'il ya des paiements qui ont lieu à environ tous les 12 heures voilà donc tous les 12 heures environ vous êtes payé donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez si vous connaissez cette façon de miner pour moi c'est une découverte la poule dans laquelle on s'enregistre mais encore une fois là moi je suis resté vraiment sur l'aspect superficiel rentabilité à l'instant t alors j'aimerais bien quand même vous montrer que ma machine est passé en vert à moins qu'il y ait eu un plantage il ya toujours un petit décalage mais normalement attendez on va taper l'autre l'autre commande à tous les coups ça a planté ce qui pourrait expliquer pourquoi je ne passe pas en vert si c'était ici et voici je suis toujours en train de miner donc tout va bien envoyé j'ai bien mis la commande à 14h31 il ya un décalage mais je suis en train de miner donc là c'est vraiment un problème de rafraîchissement rafraîchissement au niveau de la poule à quand ça veut pas ça veut pas voilà bon normalement il va passer en vert et vous aurez le h red qui sera indiqué encore une fois c'est vraiment il a une question de quelques minutes voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez aussi que je creuse un peu plus ce projet encore une fois là ce qui m'a plu dans le projet c'est qu'on a de la rentabilité immédiate alors elle a un petit peu baissé depuis que j'ai commencé à emmener mais pour moi d'après mes derniers calculs ça reste quand même nettement nettement plus profitable que ce que vous pouvez trouver ailleurs voilà donc n'hésitez pas aussi si vous avez des soucis vous venez nous rejoindre sur le discorde et j'essaie de répondre à vos questions on essaiera de répondre à vos questions voilà donc c'était jean jean et je vous souhaite à tous une très bonne journée